dans cette nouvelle vidéo nous allons voir comment afficher la liste des produits sur la page d'accueil mais avant je vais masquer ça en commentaire je vais mettre ça en commentaire voilà donc pour afficher la liste des produits dans de pour afficher la liste des produits au niveau de la page d'accueil juste ici voilà donc ici on aura le titre du produit ici on aura le prix voilà et puis les autres on va retirer sa carrément donc pour ce fait on va venir au niveau de notre contrôleur le contrôleur qui affiche la page d'accueil voilà donc au niveau du contrôleur on va demander à afficher tous les produits au niveau du contrôleur de la page de la vue index donc je vais définir une variable produit avec un s et je fais pour du 2.2 points on va récupérer tous les projets qui sont au niveau de la base de données et au niveau de la vue je mets, je mets comme seconde paramètre je vais mettre la fonction compacte compacte produit compacte produit avec un s voilà donc cette commande là va me permettre d'injecter la variable produit au niveau de la vue index donc au niveau de de la vue fonte index on va venir afficher par exemple la liste de tous nos produits juste ici désolé je vais masquer ça légèrement bon bon je vais masquer ça d'abord je cherche où c'est tout la liste des produits voilà donc là on va afficher liste de liste de 4 derniers produits voilà donc ici on va mettre limit 4 voilà on va limiter ça à 4 donc on va juste récupérer 4 éléments même s'il y en a que deux les éléments au cas où on va décider de renseigner un peu plus voilà ok donc 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 là normalement maintenant on va mettre la boucle dont je vais fort riche fort riche de la produit égale de la produit en minuscule donc produit en majuscule produit en minuscule donc je je vais fermer la balise maintenant le reste on va supprimer le reste tout simplement voilà donc je vais venir actualiser donc logiquement ça doit s'afficher deux fois ok si c'est une petite erreur ici une erreur bon j'ai mis limite ok c'est pas grave on va afficher ça telle qu'elle voilà donc au moins ça affiche deux maintenant ici on va afficher le nom le titre du produit ici on va afficher le prix donc ici aussi on va afficher l'image donc je fais ça de la de la produit produit en minuscule et puis je mets image maintenant je copie simplement ici ça sera de ça sera le titre du produit voilà je vais mettre prix en français et puis je vais mettre juste le prix là donc là ça sera prix voilà donc j'actualise lorsque j'actualise vous voyez qu'on a on a le on a le on a l'image du produit donc l'image du produit par défaut c'était cette image d'une image donc ici on a ce qui le bique on a 100 fois donc il coûte 100 francs je suis le coût sans fond voilà donc on va on va récupérer cette section là pour la mettre au niveau de de la page produit voilà donc au niveau de la page boutique je vais simplement récupérer retirer cette section là pour la mettre au niveau aussi de la page boutique tout simplement voilà donc lorsqu'on va dans boutique on a la tête pour lui qui s'affiche mais là il ya une erreur parce que on a on a la variable pour lui qui n'existe pas donc au niveau du contrôle on aura besoin de mettre de mètre de défini la variable pour j'ai un niveau de la fonction shop pour j'ai un niveau de la page pour j'ai un niveau de la page non donc au niveau de la page boutique on a on a les projets qui s'affichent les quatre derniers projets qui s'affichent voilà donc on va s'arrêter là pour cette vidéo merci d'avoir suivi cette formation et rendez vous dans les prochaines vidéos pour continuer à apprendre dans cette vidéo nous allons voir comment ajouter une agence pour ajouter une agence on clique sur gestion du pack ensuite on clique sur l'onglet agence maintenant nous allons venir cliquer juste sur le bouton ajouter on va mettre le code de l'agence ensuite on aura le nom de l'agence ensuite on va mettre l'adresse de l'agence et puis nous allons mettre le libellé donc le libellé je vais mettre bureau adresse voilà une fois que j'ai fini de renseigner les différentes informations de l'agence va cliquer sur le bouton valider et voilà notre agence a bien été créé pour modifier sur les informations de l'agence on va cliquer sur l'action le petit crayon et nous allons pouvoir modifier sur les informations de l'agence on va cliquer sur le bouton